Nouveau vlog, je vous explique, ne vous inquiétez pas, comme prévu je vais vous montrer le cadeau qu'Eric m'a fait après, mais il faut d'abord que je vous explique quelque chose, là je vais mieux, mais ce matin j'étais en crise, un truc, ça n'allait pas du tout, je me suis vue à 6h30, bon ça allait bien, c'est Jack qui m'a réveillée, et je suis descendue prendre mon petit déj, et à 8h30 j'ai commencé à avoir une forte douleur au ventre, à l'abdomen, donc je voyais que ça prenait, que c'était de plus en plus fort, j'ai pris deux spaces fonds d'un coup en général, ça me calme au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, très très bien, et là donc je me mets au travail, puisque j'ai encore deux jours à fond, je suis un peu en angoisse d'ailleurs, je ne sais pas si je vais réussir à faire tout, j'ai des vidéos à tourner, bref, je m'égare, et donc je commence à me mettre au boulot, et j'ai de violents coups dans le ventre, mais quand je vous dis des violents, c'est que même assise, je ne peux pas rester comme ça, il faut que je sois pliée, mais même pliée, ça me fait mal, j'ai rarement eu aussi mal au ventre, j'ai accouché, j'ai accouché dans des conditions extrêmes, j'étais même sous oxygène tellement les contractions étaient fortes, et que le gynéco me disait, on la met sous oxygène parce qu'elle va douiller, j'ai l'habitude des douleurs avec ma hernie yatale quand je suis en crise, ça fait extrêmement mal, mais là, la sensation que j'ai eue, c'est, on met ventre, on m'ouvre, du plexus jusqu'en bas du nombril, et on ouvre, et en même temps on met des coups partout, de poignard, j'ai eu très peur, j'étais à ça, de partir aux urgences, je vous dis, quand la crise a commencé, c'était sur les coups de 8h30, Eric dormait encore, et 9h30, toujours très très mal, 10h30, toujours encore plus mal, j'ai vomi, j'en ai vomi de douleur, et j'ai dit là, il faut que j'aille réveiller, Eric, ça va pas du tout, donc à 10h, c'est sa petite crasse mat, parce que, ah oui, c'est férié, je vous l'ai dit, nous sommes donc jeudi, je vérifie quand même, c'est ça, jeudi 18 mai, et donc je réveille Eric, qui était un pas dans les vagues, qui comprenait pas tout, mais qui me rassure, donc j'attends, je me mets encore en position fétale, je masse mon ventre, et là, depuis 3 quarts d'heure, ça va mieux, les spasmes, les crises sont parties, et donc, quand je vous dis, j'ai fait n'importe quoi, je crois que je vous ai dit, oui, j'ai fait n'importe quoi, c'est sûr que c'est lié à mon alimentation, mon changement, là, que je suis en train de faire, je dois prendre beaucoup trop les flocons d'avoine, mon pain à base de sec, à base de graines, les graines de chia, et du coup, mon corps n'aime pas du tout, je vais me calmer un petit peu sur tout ce qui est glucides, je vais intégrer un petit peu plus de légumes, cuits, crus, enfin bref, je pense, parce que là, je croise les doigts pour que vraiment la crise... Pourquoi je suis... je vous fais... hein ? Pourquoi ce cadrage est ainsi ? Je croise les doigts, voilà, les pieds, tout ce que vous voulez, mais ça me paraît un petit peu plus droit, comme... Très honnêtement, je suis sous l'eau, il faut que je finisse toutes les boxes, et j'ai deux aujourd'hui et demain, mais il faut également aujourd'hui que je tourne une vidéo, que je la montre, que j'en tourne une deuxième et que je commence à monter, bref, plus... bon, Eric, il le sait, qu'on ne va pas pouvoir faire grand-chose aujourd'hui, mais avant que je n'oublie, quand même, je vous montre son cadeau surprise de la dernière fois, c'est cool, franchement, c'est trop trop bien, j'ai hâte, je ne l'ai pas ouvert, je vous attendais, en fait. On va se mettre là-bas, ça sera mieux. Ah, mais pas le souci, t'attends quelque chose, quelqu'un, peut-être ? Eh, beau garçon, dis-donc, oui, l'amoureux a sa mère, beaucoup ? Est-ce que t'es beaucoup l'amoureux de ta mère ? Tu l'aimes comment, ta mère, sur une échelle de 0 à 10 ? Dis à maman. Hein, t'as dit ? C'est pas ouf. Est-ce que la lumière sera suffisante ? C'est pas nécessaire de mettre ça ? Non. Je me dépêche quand même. 11h08. Faut que je me détende, en plus, c'est jour férié, mais calme-toi, en fait. Parce que là où ça... Voilà, je vous le dis, ce qui m'angoisse, c'est qu'en fait, les bordereaux ont une espérance de vie, c'est-à-dire que je me suis avancée, j'ai fait tous les bordereaux, comme je vous ai montré dans le dernier vlog, et les... au-delà d'une semaine, ils ne sont plus valables. C'est-à-dire que, dernier, dernier délai, ça me dit qu'il faut qu'il soit expédié, parce que je ne suis pas certaine que lundi, ça passe. Vous savez tout. Alors, de quoi s'agit-il pour le cadeau ? Eh bien, eh bien, il s'agit de ceci. Formidable, hein ? Du meilleur, très clairement. J'ai fait une petite étude de marché, et c'est ce qui se fait de mieux en termes d'épilateur électrique, mais pas que. Massage pour les capitons, la cellulite, c'est un kit complet. Il fait également rasage. Et c'est le premier au monde à avoir une tête pivotante. Peut-être que certains d'entre vous l'ont. C'est le Brow. Et c'est donc le Silke Peel 9 Flex. Il est beau. Et voilà. Et il a un certain coût, le petit. Il coûte 180 euros, quelque chose comme ça. Mais alors, ce qui vraiment... C'est ça, là, moi aussi. Ça, pour massage cellulite, tout ça, tout ça. J'en ai marre de ne pas montrer mes jambes. Avec le... Ah putain, je suis très mal. C'est nul, ça ? Pourquoi ça fait ça ? Ils te foutent du scotch là où il ne faut pas, en fait. Ça t'abîme le coffret, c'est nul. Déjà, la petite pochette, on aime beaucoup. Pour ranger l'ensemble. Ça, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Une liasse de billets. Ils sont sympas chez Brouh. Oh. Donc, chargeur. Attention. Oh. C'est top. Cette tête rotative, là. C'est un très bel objet. Et effectivement, tu dois avoir... J'étudierai la chose. Pour sans doute les poils courts, les poils plus longs. Mon fameux... Que vous voyez un petit peu par rapport à ma main. Pour les capitons. J'ai trop hâte. Et différents adaptateurs. Donc, je l'utiliserai. Et puis, je vous ferai un petit retour. Évidemment. Voilà. Merci Eric. Donc, je file. J'avance. Et peut-être soit cet après-midi, soit demain matin. Donc, je devrais me changer pour la vidéo unboxing de la box de mai. Ah, je le sens quand même mieux. Je pense que le SpaceFond a fait effet, mais il a fait effet au bout de deux heures et demie, quand même. Ce qui est long par rapport à l'habitude. Je vais quand même aller lui dire, le remercier. Je voulais te dire que j'ai ouvert mon Silkepil, l'épilateur. Ouais. Top. Très beau. Ça te donne envie. Mais l'épilation serait ? Ouais, très très beau. Je te montrerai l'objet. Mais tu ne l'as pas encore essayé ? Ah bah non. Non, non, non. Je voulais l'unboxer. Il est beau, là. Il est super beau. Merci bébé. Non, mais il a l'air de... Ah non, mais il est... C'est le meilleur. J'y vais bébé, je file. Du haut. Dans mon bureau. Avancer sur les box. Tu vas où ? Tu vas où ? Honnêtement, tu as quand même des jours où tu n'as pas envie. Non, là je me serais bien posée et j'aurais bien été prendre l'air toute la journée, me balader. C'est pas possible. C'est une fin de journée. Il doit être pas loin de 20 heures. J'ai hyper bien avancé, mais j'ai fait que ça, que ça, que ça. Demain, comme ça, c'est bien, ça va me permettre de pouvoir me consacrer vraiment à la vidéo et puis je finirai. Mais ouais, non, j'ai mal. Voilà, j'ai mal à l'homoplate, j'ai mal dans le dos par moment. C'est pas autant que ce matin les mêmes douleurs, mais bon, Eric me dit que c'est sans doute dû aux positions de travail, c'est possible. Du coup, j'ai les boules de manger. Je ne sais plus quoi manger avec tous ces... Je ne sais plus. Je suis paumée, mais bon, on va manger quand même. Voilà, les petites boxes du jour. On se sent le lendemain matin. Regardez, je m'apprête à tourner ma vidéo. Seulement, la place t'as. Tu veux tourner avec maman ? Alors, tu restes mimi, hein ? Avant de commencer le tournage, quand même, je vous fais un petit point rapide parce que je ne crois pas que je vous l'ai dit hier. Mais malgré ce qui m'est arrivé, je continue l'arrêt du sucre. C'est juste que je pense qu'il va falloir que je... Je ne mette pas tous mes oeufs dans un même panier. Je me comprends. Il ne faut pas que je mange que ça, que ça, que ça. Il faut vraiment que je me diversifie. Mais je poursuis. Et je dois dire que ce matin, j'ai essayé un pantalon, parce que je faisais des essayages, notamment pour le tournage de la vidéo. Et très clairement, j'ai vu... Enfin, je suis à l'aise dedans. Je le ferme nickel. Comme quoi, ce n'est pas forcément le poids balance qui compte, mais plutôt comment tu te sens, le tour de taille, tout ça. Et là, ça commence... Ça va faire dix jours, quand même. Allez, je tourne. Midi et demi, fin de tournage. Je vais aller manger, j'entends Eric qui est déjà en train de se préparer à un truc. Il n'a pas cours le vendredi. Aujourd'hui, il fait le pont. C'est étonnant, la question nationale. Je me suis changée, parce qu'on va sortir, donc je vais déposer la troisième fournée de boxe. On va peut-être aller faire deux, trois courses, mais franchement, je suis fatiguée. Je suis très fatiguée, là, de ne pas arrêter de bosser non-stop. En fait, je ne me fais pas de jour-off. Et là, je suis en train de rentrer dans une spirale. Au moins, j'ai conscience. Il faut que j'arrête, là, à un moment donné. Demain, peut-être. Enfin, demain, maintenant, j'ai encore du taf, mais il va falloir que je me pose au moins un jour, là. J'ai même du mal à reprendre mon souffle. En fait, je suis excitée, comme si... Je me fais ma psychanalyse, là. Comme si j'avais peur de rester inactive et de rien faire, parce que de peur de passer... Je ne sais pas, mais c'est fou, hein. Bref, allez, donc ça, c'est la troisième fournée. Nous en avons ici et il y en a plein là-haut. Mais maintenant, avec l'habitude, je sais que si je leur envoie tout avec tout ce qu'il y a là-haut, à la poste, ça fait trop. Et l'idée, ce n'est pas que ce soit entassé et tout. Donc, j'irai demain matin. Et voilà, quoi. Mais j'ai terminé. Ah oui, parce que ce matin, je me suis levée tôt pour terminer, plus faire le tournage de la vidéo. Donc, j'avance. J'avance quand même, franchement, c'est cool. Mais quand même, plus le manque de sucre, ça commence à tirer un peu. En plus, je ne sais pas faire ça ici. Mes cheveux, ce n'est pas possible. Surtout que mes racines, elles doivent se voir à fond. Ça repousse de fou mes cheveux. C'est bien, mais franchement, dès que je les attache, ce n'est pas ouf. Attends, je vais vous montrer. Tu viens avec moi, du coup ? Ok, c'est cool. Non, mais c'est bien, je suis contente. Ça va aller, moi ? Très contente. Non, sérieux, je vous montre derrière. Vous vous montez ? Non, je te jure. Bon, et ? Ce que tu m'as prévenu, c'est pour que je n'aille pas. Justement, je vais aller voir pourquoi tu veux que je n'aille pas. C'est sérieux. Ah ouais ? Ouais. Tu deviens parano ? C'est assez chaud. Non. Oui, donc les cheveux, ça ne va pas. Là, démarque. Il continue à parler. Et puis, lui, qui s'y dévoit. Voyez ? Ça ne va pas. Allô ? Allô ? C'est l'important de votre porte, c'est un délire. C'est cité. Restez en ligne, uniquement pour les propos. Allez. Je n'ai pas compris le délire. Mon téléphone n'a pas sonné. Forcément, c'était au tout bas. Bon, Jack, stop là. Pourquoi tu fais ça ? Tu étais tout mignon, j'allume la caméra et monsieur joue, le gars qui a une vie compliquée. Ah ouais ? Oh, tu es jolie. Merci. You're welcome. Oh, on attend et le gars, Eric, maintenant. J'ai mal à l'estomac. J'ai mangé un dalle très épicé. J'ai oublié que je n'avais pas le droit de manger épicé. Et ça n'a pas loupé, au bout de 20 minutes, coup de poignard, tout ça. On flemme d'aller à le faire, du coup on est dans une petite supérette. Et Eric, il a dit qu'est-ce que je vais manger ce soir ? Et j'ai le choix entre un A, qui est raisonnable, ou un B, qui est la folie. Tu crois que tu vas craquer pour un B ? Ouais, c'est vendredi soir, c'est fête. Ok, vas-y. Petite folie, il y a un B. Et moi, j'ai super faim, donc je me jette des pommes. Tu peux t'en prendre plus de cellules ? Non. De tout Californien ? Ouais, mais non. Si, celles-ci, elles sont bonnes. Voilà, on est sortis. C'est le café à 25 mètres. Où ? Ça a commencé à être pour où ? C'est vrai, où on s'est rencontrés. Non, on s'est rencontrés. On a commencé à ? Notre relation a commencé. C'est vrai. Ça a commencé à 20 mètres d'ici. Il y a combien de temps ? 15 ans. 15 ans ? Ça va faire 15 ans le 21 juin. À 21 mètres. Enfin, 15 ans, notre premier bisou. Oh, 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 donne pas les détails. Comment tu spoil ? Allez, on va te soutenir. Vraiment, on n'a pas pris grand-chose. C'était vraiment la super... Ah, je n'ai pas eu. Réduction moins 20. Ah, attends, ça veut dire jusqu'au 22. Non, c'est vrai. On est de combien ? 19. Un bon melon. Et elle a regardé. Je lui ai dit comment on sait qu'il est bon pour ce soir. Elle m'a dit qu'on appuie. S'il est mis là et s'il s'enforce, c'est bon. J'ai pris celui-là, moi, pour le matin. Je ne sais pas. Un peu de chèvre. Tu t'es pris un petit cassoulet ? Oui, parce que c'est là. J'aime pas trop. Bon, alors, plein de moutarde. C'est pas contre ? Non. C'est là, j'en rêve. J'ai pris des pommes pink lady. Je vais en manger une petite. Et là, j'ai pris... Tu as pris quoi ? Ah oui, des endives que je vais faire cru. Ils sont bons, ceux-là ? Des sodas zéro, là. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai ? Limonade. La limonade ? Oui. Light aussi ? Sans sucre ? Oui. Moi, je ne prends que des sans sucre. C'est pas terrible. Non, mais je te dis, c'est pas terrible parce qu'on sait que tout ce qui est light et machin, en fait, ça induit en erreur ton cerveau. Ton cerveau, il pense, tu prends du light, mais il pense qu'il prend du sucre, donc il va compenser ailleurs. Et c'est très mauvais. En plus, ça provoque des migraines. Mais dans tous les cas, c'est pas ouf, en choix. Ma tenue du jour. Legging. Je suis partie un peu vite. On a déposé les box, au fait. Vous vous en doutez. Et j'ai bien fait. C'est enlevé. J'ai bien fait. Vous voyez, de ne pas emmener toutes les box d'un coup, parce que là, ils étaient à trois dessus. Et ils m'ont dit, en gros, ça fait beaucoup, quoi. Donc, c'est pour ça que je suis là en 4-5 fois. Vous le croyez ou pas ? Je ne sais pas, parce qu'on est au taf. Je me suis remise au boulot, après avoir mangé ma petite pomme. Mais qu'est-ce que c'est bon, la pomme ? On redécouvre la pomme quand on mange plus de conneries. Le goût du sucre, du frais. J'arrête. J'arrête. Mais j'ai bien avancé. Il est quelle heure ? 7h22, j'ai entendu Eric. En fait, c'est lui, ma boussole, j'allais dire. Je l'ai entendu descendre pour manger. Et toi ? Bah, toi, tu as déjà mangé. Qu'est-ce que je vais faire à manger ? Je ne sais pas. Ils ne m'ont pas invitée encore cette année à Cannes. Pourtant, je ne sais pas ce qu'ils m'ont, parce que j'avais la tenue. Bon, ils ont préféré, je ne sais pas qui. J'ai mis le pilou, pilou, parce qu'on avait coupé le chauffage, vu qu'ils refaissaient du 25 degrés. Et là, il refait frais par moments. Il fait 17. Donc, pilou, pilou. Ah oui. Ah oui, maman, elle aurait pu faire le défilé, la canne. Non ? Regarde. Bref, je n'ai pas eu le temps de tester encore l'épinateur. Ah, mince. Je vais le faire. Non, c'est bon. Samedi matin. Allez, dernière fournée. Quoique-moi, il en restera un tout petit peu lundi. Bon, on est toujours samedi. Et... Attends, je vais te mettre mes lunettes au soleil. Et... Je ne sais plus ce que je voulais dire. On est passées faire un coucou à ma maman. Je suis fatiguée. Ça me gonfle, parce que demain, je sais que... Eric aurait voulu qu'on bouge, mais je ne pourrais pas, parce que j'ai le montage du... Ouais, j'arrive. J'ai tout le vlog aussi à faire. C'est une organisation de dingue. C'est un rythme de dingue quand je suis en semaine de prod. Parce que faire trois vidéos par semaine, plus la production, c'est chaud. Mais là, normalement, ça va être terminé. En tout cas, lundi. Voilà. Donc là, on est chez ma maman. En... En quoi ? Bon, on se pose deux minutes. Et puis après, je ne sais pas si on va vraiment bouger. Je sais que ce soir, on va juste se faire tous les deux The Voice. Et puis voilà. Regardez, c'est beau. Au dos d'un dron, je crois que c'est comme ça. Mais ça, c'est un magnolia. J'aime beaucoup aussi les magnolias. C'est beau. On ne peut pas dire qu'ils soient très ouverts, là. Son rosier Pierre de Ronsard. Enfin, les Pierre de Ronsard. Le problème, c'est que... C'est vrai qu'elles sont belles. Les lois du tabac. Qui c'est qui n'est pas reposé ? La pâte. Je suis dégoûtée. Et elle a fait des crêpes. Enfin, une pâte à crêpes. Ça sera plutôt pour Eric, de toute façon. En plus, ça sent bon le rhum. J'adore quand tu mets du rhum. Je pense que je vais arrêter maintenant ce vlog. Vu que demain, nous sommes dimanche. Et que je... Il faut que je le monte. Tout simplement. J'espère qu'il vous aura plu, en tout cas. Et on se retrouve dimanche. Non. Non. On se retrouve mercredi. Bisous.